L'ARS soutient les structures d'exercice coordonnées, en particulier les maisons de santé pluriprofessionnelles et les pôles de santé, dans les territoires ruraux isolés, dans les quartiers défavorisés des grandes villes. Dans ce contexte, les maisons de santé pluriprofessionnelles permettent de conforter l'offre de soins à nos francs professionnels qui voudraient s'installer des conditions d'exercice plus agréables, en permettant en particulier de lutter contre la crainte de l'isolement professionnel. Elles permettent de fluidifier le parcours du patient, parce que dans ces maisons de santé, les professionnels se coordonnent. Elles contribuent à l'organisation territoriale d'une réponse cohérente aux besoins de santé, parce que dans leur construction, il y a un diagnostic territorial des besoins de santé, et qu'on élabore un projet de santé répondant à ces besoins prioritaires. C'est tout à fait ce qu'a fait le pôle de santé Céliens, dans les Hautes-Alpes, et qui a permis de maintenir une offre médicale sur la commune d'Aiguille, qui est donc dans le Kéras, qui est une zone isolée, montagneuse, difficile d'accès. Et donc là, tous les jours, il y a une présence médicale, parfois même la présence de deux médecins en haute saison. Au départ, Céliens est issu d'un regroupement de médecins généralistes qui exerçaient sur GAP, donc qui s'était regroupé en CEL, en CELARL, c'était la première CELARL de médecins généralistes, donc un mode d'exercice totalement différent de ce que nous avions avant. Et puis un beau jour, les élus du Kéras sont venus nous solliciter, en nous expliquant leurs problèmes, ils n'avaient plus de médecins dans le Kéras, et donc un pays avec des stations de sport d'hiver sans médecins, c'est impossible, la station ne peut pas tourner. Il faut distinguer deux choses, donc la pleine saison, la saison de sport d'hiver, où là on a besoin d'une présence médicale quasi permanente, donc là on ouvre le cabinet médical 7 jours sur 7, on se calque sur les horaires d'ouverture de la station, et là il y a deux médecins, deux médecins de Céliens qui sont là en permanence, on est en relation avec le service des pistes, même entre midi et deux, c'est-à-dire quand ils veulent nous envoyer un blessé, ils nous contactent et à ce moment-là on revient au cabinet médical entre midi et deux pour recevoir le blessé éventuel. Et puis il y a un fonctionnement hors saison, où l'activité médicale ne justifie pas la présence d'un médecin à plein temps, donc pour l'instant on est 4 jours par semaine. Au départ, il était bien entendu que dans le regroupement et dans le regroupement de plusieurs médecins et de plusieurs endroits, il fallait un partage d'informations. Donc ça, ça s'est fait par un logiciel, un logiciel qui est commun pour tout le monde. Donc chaque médecin, quel que soit l'endroit, que ce soit Chorges, Espinasse, Aiguille, Gap, a accès à l'intégralité du dossier médical. Les avantages sont surtout des avantages pour le canton d'Aiguille, il n'y avait plus de médecins, il y avait de grosses difficultés à ce qu'un médecin s'installe, puisque plusieurs médecins sont installés, mais ils sont restés un an, deux ans, puis ils sont partis parce que c'est assez épuisant de travailler tout seul dans un lieu assez isolé comme ici. Et comme les médecins reviennent régulièrement au moins une fois par mois, certains patients qui préfèrent être suivis par un médecin dans le cas de maladie chronique peuvent prendre des rendez-vous, puisque le planning est donc fait à l'avance. L'avantage pour nos médecins, ça a été que grâce à cette maison de santé d'Aiguille, on a été reconnu au nouveau mode de rémunération par l'ARS et qui nous permet d'avoir une aide pour la coordination entre les professionnels de santé et l'organisation de ce système. Ça a été un donnant-donnant qui a été gagnant pour tout le monde et surtout je pense pour la population, c'est un contrat qu'on a signé pour trois ans en espérant que dans les trois années, on arrive à trouver un médecin qui s'installe ici et que nous on puisse se seconder pour l'aider. C'est le travail en équipe, bien sûr, on est content de travailler avec des confrères et puis le pôle de santé nous a permis de rencontrer d'autres professions de santé. Donc on a des contacts avec des infirmières, des kinésithérapeutes. Au sein de notre groupement, il y a un pôle d'éducation thérapeutique du patient qui fonctionne aussi avec des diététiciennes. Voilà, donc on a ce contact-là qui est un contact qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Donc ça, c'est intéressant. On a une relation assez particulière avec l'hôpital d'Aiguille, qui est un hôpital local, qui a aussi quatre lits de court séjour. quatre lits de court séjour qui nous servent pour faire des hospitalisations de patients qui ne méritent pas, entre guillemets, d'aller sur GAP ou sur Briançon ou sur Ambrun, qu'on peut garder ici, soit pour des patients âgés qui ne peuvent plus rester à domicile et qui on va mettre de l'oxygène ou des perfusions pendant deux, trois jours ou une semaine, soit des touristes qui viennent ici, qui souffrent et qu'on va mettre en attente d'être expédiés sur Briançon ou qu'on peut mettre dans un lit avec un petit trage de morphine, arriver à les soulager. En attendant l'évacuation, c'est quelque chose d'assez intéressant, là aussi pour le canton et pour nous. Alors je pense qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a peut-être, nous, notre logique où on est peut-être en avance sur notre temps, mais on pense que c'est la présence médicale et un lieu identifié où il y a de la présence médecin qui doit primer. Par contre, la population, elle, reste très attachée au concept de médecin traitant et on aimerait bien voir les mêmes médecins rester en permanence et ne pas avoir affaire à des têtes qui changent. Donc il faut arriver à concilier les deux choses et surtout essayer d'avoir ce pool de jeunes médecins qui nous aiderait vraiment à mieux fonctionner. Concrètement, l'agence a mis en place une commission de coordination de l'offre de proximité qui réunit l'agence, la préfecture de région et le conseil régional dans laquelle on sélectionne des projets qui vont bénéficier d'un soutien. Aujourd'hui, en PACA, il y a plus d'une trentaine de projets et il y a une dizaine de structures qui sont effectivement ouvertes. Certaines sont encore accompagnées par l'agence pour une parfaite finalisation de leurs projets de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !